Monsieur Jules, pour la voix, pour les mots, avec Lucien Didier au piano. La vie ne tient qu'à un fil, paraît-il. La vie est dure, mais si belle, si rationnelle. Alors que faire pour être heureux ? Comment ne plus fermer les yeux ? Sur ce chemin qui te tend ses mains, ouverte juste pour toi et juste pour un rien. Ne ne mentant en retour que tu combattes seulement pour l'amour. De ton prochain, oubliant qu'il n'est pas toi, qu'il est juste différent. Et c'est ainsi qu'on apprend que le noir, le gris, le jaune et le blanc ne sont que des couleurs, pas des arguments. L'homme est le porte-parole de l'homme, à la voix qui porte et emporte les mômes sur le carousel de leur vie, conditionnant leur nom et même leur oui. L'homme est le pêcheur qui prêche, la parole des paroles qui assèche, la soif de vie et l'océan de rêve par la peur du lendemain, peur qu'il crève. Alors que vivre, c'est autre chose, comme Edith qui voit tout en rose. Vivre, c'est être uni, sans te soumettre aux lois des négatifs, rester objectif de A à Z, passant par le O positif. Le bonheur est là, regarde-le, par la fenêtre. Il te salue, le bras levé, le soleil frappe à tes volets, te donnant envie de sourire, de sortir, te divertir et même rire. Le bonheur, il te regarde, regarde-le, mais tu t'attardes sur les larmes de la lune, simple vision nocturne de la réalité présente, qui se présente, pressente, impatiente de ton arrivée. Elle te tend son cœur, alors s'il te plaît, accepte-la. Elle a pour nom la vie, elle a pour passion l'envie, elle a pour direction le paradis. Endors-toi et demain matin, au réveil, tout ira bien. Tu sentiras son souffle reprendre son souffle, le bois sur tes épaules s'essouffler et s'envoler. Ne te pose plus la question, car la réponse est l'ambition, que tu auras en marchant la tête levée vers tes désirs, la force que tu mettras pour réussir. Non, le monde n'est pas si noir, où le monde est rempli d'espoir. A ton tour de tendre la main, d'indiquer à ton voisin, à ton prochain, que la voie qu'il doit prendre et les poupées à entreprendre ne seront que plus belles et lui apporteront un bien-être éternel. Si lui aussi, il daigne, enfin, regarder par la fenêtre. La force que tu mettras pour réussir, la tête levée vers tes désirs, C'est toi aussi Tu regardes enfin par la fenêtre Par la fenêtre